Bonjour, à partir de Washington DC, je m'appelle Dr. Anwar Bourhars et je suis professeure en matière de contre-terrorisme et la lutte contre l'extrémisme violent au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Je suis aussi le chargé de programme pour cette série de programmes sur la police de proximité en tant qu'outil pour contrer l'extrémisme violent. C'est un programme conjoint avec le CESA et le Centre d'études et de recherche terroriste. Et alors maintenant, nous allons démarrer avec la séance plénière. Nous avons deux intervenants avec des approches différentes de la police de proximité dans la lutte contre la violence extrémiste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la police communautaire de proximité est vraiment très importante. Les pratiques de contre-terrorisme souvent impliquent les consultations avec les communautés locales, mais on ne réfléchit pas toujours, on ne prend pas toujours en compte les préoccupations des communautés. Mais la police de proximité peut mieux rassembler des connaissances, des intelligences. Il faut avoir la confiance de la communauté et du peuple local. Et il nous faut donc avoir le soutien de la communauté locale pour réussir dans notre lutte contre le terrorisme. Les communautés locales doivent être des parties prenantes pour assurer la sécurité et non seulement être l'objet de nos démarches. Et la logique à l'arrière de cela est très claire. Dans les milieux où il y a une confiance très faible, où la communauté n'est pas bien intégrée dans la police, où les agences de force de l'ordre n'ont pas une bonne redabilité avec la communauté, il faut identifier, il faut s'assurer de l'ordre social, de la sûreté de la communauté. Et dans les lieux où cela prend lieu, où on priorise la participation des communautés, nous avons vu que les efforts ont un impact positif dans la communauté. Alors bien sûr, il faut personnaliser chaque approche dans chaque communauté. Chaque contexte a ses propres caractéristiques. Et puis, il y a des attentes différentes à savoir ce qu'on peut accomplir, surtout en ce qui concerne la lutte contre la violence extrémiste. Alors, cela peut aider la confiance du public et soutenir tous les acteurs de la sécurité, vu bien sûr que les communautés soient impliquées dans la formulation et dans la mise en place des stratégies dans chaque communauté. C'est pour ça qu'on fait appel à des experts aujourd'hui pour parler des caractéristiques essentielles, pour parler des bénéfices de cette approche, examiner les approches qui existent pour mettre en œuvre des approches pour prévenir et contrer l'extrémisme violent. Le premier intervenant est Phyllis. Elle est actuellement le directeur exécutif du Centre Communitaire de Soutien du Kenya. Elle est praticienne dans la lutte contre la violence extrémiste depuis dix ans, qui met en place des projets pour contrer le terrorisme, qui travaillent pour renforcer les capacités locales dans la société civile, aussi bien Phyllis a joué un rôle important dans le renforcement de la police, le projet de la police au Kenya. Elle a aussi joué un rôle important dans la stratégie pour contrer la violence extrémiste au Kenya. Et elle a fourni donc une perspective de la communauté, Le second intervenant, c'est le docteur Emilio Draco, qui est un professeur ici au Centre d'études stratégiques africaines. Il est du Burkina Faso de 2008 à 2011. Il a travaillé dans la sécurité nationale, où il a initié et développé un programme, une stratégie de sécurité du pays interne. et il s'est penché beaucoup sur la gestion de la sécurité et justement la police de proximité. Il fait partie donc de cela à Burkina Faso. Nous allons donc commencer avec Phyllis. Et dans cinq minutes à peu près, Phyllis, est-ce que vous pouvez définir tout d'abord c'est quoi la police de proximité? Quels en sont les principes et les caractéristiques de la police de proximité? Phyllis, à vous la parole. Bonjour, bon après-midi. Au Kenya, c'est l'après-midi. Merci tout d'abord de nous avoir réunis pour partager et échanger nos expériences sur la police de proximité. Je m'appelle Phyllis Wimmer, je suis le directeur exécutif du soutien de support au Kenya. Pour nous, la police de proximité est un aspect important de fournir la sortie dans nos communautés au Kenya. Au Kenya, c'est vu et pratiqué comme étant une stratégie de mettre dans la main des citoyens, aussi bien que dans les mains des forces de sécurité, la sécurité. Ce n'est pas une nouvelle démarche pour nous. Nous pratiquons cela depuis très longtemps. Le Kenya a une histoire de brutalité policière, des situations où la police était engagée en fait que pour protéger les intérêts de l'État et des politiciens. Alors, nous avons vu ici au Kenya des conflits, bien sûr, et nous avons comme voisins des pays comme la Somalie qui ont aussi eu l'expérience de violence. Alors, nous avons eu notre part de ce que nous appelons les violations des droits de la personne. Nous avons lutté avec cela depuis de nombreuses années et les communautés ont décidé qu'ils voulaient être impliqués, ils voulaient faire partie de la sécurité. Et celui est arrivé seulement en 2002, lors des élections générales, avec le nouveau gouvernement mis en place. Et une des promesses de la campagne du nouveau gouvernement était d'avoir des réformes de la police. Et c'est en effet en 2002. Depuis 2002, le Kenya a vécu des formes différentes de la police. Et nous avons fondé cela sur les principes de la coopération et non pas la coercion. La police doit fournir la sécurité au peuple et le peuple paye des impôts pour cela, n'est-ce pas? Alors, nous voulons parler de... Nous avons passé d'une force oppressive à une force coopératrice. La police de proximité pour nous est basée sur le principe que la police travaille ensemble avec les communautés. Les polices peuvent identifier les préoccupations sécuritaires du peuple ainsi. Et la police de proximité répond aux besoins et des priorités de la communauté et non pas de l'État. Et c'est cela sur lequel nous nous penchons depuis 20 ans, presque 30 ans maintenant. Depuis 20 ans, la police donc dessert le peuple. La police au Kenya, c'est un partenariat entre les services nationaux de la police et les communautés ici. La police, ils sont des employés du gouvernement national et les bureaux de police sont partout dans le pays. Les préfectures sont partout dans le pays. Et nous parlons de nos expériences dans la région Costa qui a vécu une marginalisation pendant très, très longtemps. Merci. Merci, Phyllis. Le processus de l'engagement est un composant critique de toute initiative efficace de la police de proximité. L'engagement, il ne s'agit pas seulement d'organiser des réunions entre les membres, mais c'est un processus complexe qui demande une certaine sensibilisation. Alors, des approches maladroits aux engagements de la police de proximité peuvent apporter beaucoup de mots plutôt que d'améliorer les choses. Il y a des questions qui arrivent en tête. Pourquoi et avec qui et comment est-ce qu'on doit s'engager entre les acteurs de sécurité et la communauté? Comment le faire? Avec qui le faire? Phyllis? Merci. J'espère que vous pouvez m'entendre. Oui, oui, on vous entend. Merci. La police de proximité au Kenya a beaucoup grandi. Au départ, c'était les préoccupations de la criminalité et la sécurité des voisinages. Mais en 2011, nous avons commencé à connaître le terrorisme beaucoup plus. Il est devenu très important pour que la police travaille avec la communauté. Les choses qui se sont arrivées au Kenya au départ, c'était, on a travaillé avec les gens qui ont vécu dans les communautés. Avant les attaques, les gens, mais à cause des mauvaises relations entre la police et la communauté à l'époque, on ne permettait même pas aux citoyens de s'approcher des préfectures. Mais avec le temps, nous avons appris que la police de proximité est stratégique, non seulement pour le gouvernement national, mais il faut que ce soit localisé. Il faut que ce soit quelque chose qui est mis en place par la communauté locale. Nous avons réalisé aussi que le rôle des femmes, le rôle des femmes est essentiel. Très important. Les femmes ont beaucoup d'informations. Elles jouent un rôle spécifique dans nos communautés. Et les femmes doivent être incluses. La jeunesse aussi doit jouer un rôle. Les personnes handicapées d'eux-mêmes au Kenya ont beaucoup participé dans le partage des informations. Nous avons donc la police de proximité au Kenya et ça fait partie de notre gouvernement. Et ça fait partie de la Constitution et même ça fait partie de notre toile juridique. Mais je peux vous assurer que ça fonctionne différemment dans des endroits différents. Et puis parfois, ça fonctionne moins bien ou pas du tout. Et lorsqu'on a donné l'ordre qu'il faut mobiliser les communautés, il y a encore beaucoup de manque de confiance parfois si on oblige les gens de participer. Les gens ne veulent pas être obligés de donner des renseignements. Ils ne veulent pas être obligés ou forcés de participer. Alors, il faut avoir une communication ouverte. Les communautés doivent donc identifier les domaines, les questions qu'elles voudraient que la police s'adresse. Souvent au Kenya, la police de proximité les demandes qu'on demande au peuple. C'est le peuple qui doit demander à la police et non pas seulement la police au peuple. Alors, il nous faut mettre en place des comités qui incluent les femmes, les leaders religieux. Tous les membres, tous les secteurs de la communauté doivent être impliqués. Et lorsqu'ils se réunissent, ce sont les civils qui doivent présider aux réunions dans les forums de la police de proximité. Et les représentants de la police deviennent co-présidents. Et comme cela, il y a aussi des secrétaires du comité. Ils se réunissent de façon mensuelle. Ça se passe à la préfecture. Et nous fournissons des informations à la police, à savoir ce que nous avons fait avec les informations que la communauté a fournies. Et ce que nous voyons dans la réalité et dans la pratique, en fait, c'est que la police utilise seulement, souvent, il y a très peu de retours d'informations de la police vers la communauté, à savoir comment ils utilisent ces renseignements. Cela engendre la méfiance et le manque de confiance. Il nous faut, si on a une attaque de terroristes, nous avons vu les membres de la police de proximité, de la communauté, qui ont été arrêtés, alors que ces personnes doivent être des alliés. Alors, actuellement, il nous faut maintenir en place la bonne volonté, mais il n'y a pas toujours la bonne volonté de la part de la police ou du gouvernement. Il faut assurer cela, en fait. Ces forums qui sont supposés de rapprocher la communauté avec la police, il faut se pencher sur ces problèmes. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Ça a vraiment très bien marché. La police reçoit beaucoup d'informations de la part de la population. Ceci a bien fonctionné, mais ceci dit, il y a encore de la méfiance de la part des populations. Il faut continuer à travailler sur ce problème. Mais c'est vraiment, il s'agit de la bonne volonté de la communauté dans cette histoire de police de proximité. Et il faut aussi que le gouvernement fournit les ressources pour assurer que la police de proximité puisse fonctionner, que ce soit une affaire durable, que les préfectures, l'interprète est désolée, le son s'est interrompu. Merci beaucoup. Merci, Phyllis. Vous avez tout à fait raison. L'approche locale pour empêcher la violence extrémiste est nécessaire dans les communautés. Donc, des approches orientées de la communauté qui ont vu beaucoup de réussite, ils ont reçu le soutien et la confiance des communautés locales pour la mise en œuvre de la police de proximité. Je ne sais pas si cela a eu lieu dans la formulation, dans les mesures d'évaluation. ou non? Si vous pourriez adresser cela rapidement concernant les communautés qui étaient impliquées dans la formulation et la mise en œuvre, la mise en place de ces mesures antiterroristes pour voir l'efficacité de ces mesures. Merci. Comme vous le savez, le Kenya a formulé sa première stratégie pour contrer la violence extrême en 2016. La formulation de ce plan d'action, de ces stratégies, a ouvert les portes à des comtés au niveau local de mettre en place des plans d'action communautaires. Et ces plans d'action ont été mis en place par les sociétés civiles et c'est les opportunités où le gouvernement et la société civile peuvent travailler ensemble pour identifier les moteurs principaux de terrorisme, de radicalisation. Et ceci nous donne une opportunité. Donc, j'ai fait partie de la plupart des plans d'action au Kenya où la société civile peut être en avant, mobiliser tous les secteurs de la société, les femmes, la jeunesse, tout le monde dans la communauté et les leaders autochtones pour se rassembler, réfléchir, à savoir qu'est-ce que ça veut dire la menace terroriste pour ces personnes et comment peuvent-on travailler avec le gouvernement pour adresser les moteurs, les inciteurs qui poussent les gens au terrorisme. Et voici un exemple classique pour le Kenya. Chaque compta comptait à son plan d'action. On se retrouve chaque trimestre pour le comité qui est mené par les commissaires de chaque district, par les sociétés civiles. On se penche sur les menaces terroristes et trouver des plans d'action pour y contrer. Et nous partageons nos rapports avec le Centre anti-terroriste national et de la façon qu'on a pu réduire, on a pu réduire, beaucoup réduire la menace terroriste. Mais comme vous le voyez, nous avons au Kenya, dans chaque comté, nous avons le peuple qui est au centre de la prévention du terrorisme. C'est un travail que nous entamons, que nous continuons à nous pencher là-dessus. Et je pense que la police de proximité joue un rôle critique essentiel parce qu'il inclut la communauté et la police. La police comprend bien la communauté, ils comprennent même les changements de comportement dans la communauté. Et la communauté peut conseiller la police. Alors, nous voyons de la sorte que la police, lorsqu'il y a une attaque, la police ne va pas contrer toute la communauté, mais aura de meilleurs renseignements. Et nous espérons que l'année prochaine, cela va s'améliorer encore davantage. Je remercie beaucoup, Phyllis, d'avoir bien expliqué, souligné l'idée que le terrorisme, l'extrémisme, l'extrémisme violente sont des menaces à la sécurité des communautés. Les communautés sont des parties prenantes de la sécurité. Les communautés sont des parties prenantes et des partenaires du niveau national jusqu'au niveau local, bien sûr. Nous allons en parler davantage dans la session prochaine. Les communautés ne sont pas que des objets passifs. Phyllis, peut-être que ça va de soi, mais que se passe-t-il? Pouvez-vous nous dire, est-ce que ça importe si les individus, les communautés n'ont pas confiance dans les forces de l'ordre, dans la police? Est-ce que ça compte pour quoi, cela? Au Kenya, on a des exemples très clairs de l'impact à des situations de la méfiance avec la police. Nous avons vécu et vu des systèmes de sécurité qui en souffraient, mais aussi les communautés en souffraient. Chaque fois qu'il y avait une attaque dans ce pays, je peux vous dire que la région où moi je suis basée, des milliers de personnes ont souffert de la violence et des problèmes économiques. Les gens aussi pensent que leur droit à la vie privée parfois est percé. Alors, vis-à-vis, avec la police de proximité, le peuple se sentent qu'ils vivent dans un pays démocrate, qu'ils peuvent se sentir investis dans cela. Et ça importe beaucoup dans ce que les communautés se sentent comme partie prenante, comme participants actifs, et ils doivent faire partie de chaque étape de la planification. Il faut qu'ils soient au centre de la prévention des maux, parce que sans la communauté, on ne va pas remporter la guerre contre le terrorisme. La communauté comprenne leurs enfants, ils peuvent voir des changements de comportement, ils peuvent voir les chats des enfants, ils peuvent... L'interprète s'excuse, le son s'est coupé de l'intervenant. Nous attendons l'audio de l'intervenant. Sa connexion a été coupée. Oui, on lui conseille d'éteindre la vidéo pour avoir une meilleure connexion. Oui, voilà, nous l'avons retrouvée. Alors, il importe beaucoup, dit Phyllis, que les gens se sentent en sécurité, et c'est justement les communautés qui ont beaucoup perdu dans ces actes de terrorisme. Lorsque les enfants sont recrutés et partent, les familles ont perdu ces enfants pour toujours, en fait. Les familles ne savent pas où sont les enfants. Les gens disparaissent. Ou bien ils ont été enlevés par les terroristes, ou ils ont été enlevés par les forces de l'ordre, de sécurité. Alors, il est très important que le peuple soit essentiel, en plein centre, et qu'il joue un rôle dans la sécurité. Et de la sorte, on peut mieux assurer la sécurité. Il est très important, donc. Mais il faut que les communications restent ouvertes. Il faut mettre en valeur le peuple, et bien comprendre que c'est la communauté, le peuple, qui sont centrales à cela. Merci, Phyllis. Et puis, quelles sont les stratégies qui existent pour mettre tout cela en pratique dans la police de proximité? Quelles sont les stratégies que vous avez utilisées, Phyllis? Phyllis, vous pouvez allumer votre micro. Vous êtes en sourdine. On ne vous entend pas. Excusez-moi. Pardon, j'ai quelques petits problèmes techniques. Quelle était la question, s'il vous plaît? Vous avez plus ou moins parlé. Quelles sont les stratégies qui existent pour traduire toutes ces pratiques, les mettre en place, en pratique, de la police de proximité? Quelles sont les stratégies que vous avez entreprises? Il y a beaucoup d'initiatives au Kenya, comme je l'ai mentionné. Chaque localité est unique et emploie des stratégies différentes. Actuellement, les communautés sont très sensibilisées, très conscients du besoin de la protection et des protections des droits de la personne. Notre constitution offre un avis de la participation des peuples dans la sécurité, pas seulement dans les élections, mais dans la sécurité. Nous avons beaucoup d'organisations communautaires qui demandent à la police de garder cela en tête. Parfois, ça marche, parfois non. La police doit savoir que les populations ont besoin d'être protégées et que l'accès aux informations est le droit du peuple. Nous voyons donc, dans certains endroits, au Kenya, la police aux proximités marche bien, mais il y a encore beaucoup de défis. parce que si nous n'avons pas un encadrement juridique bien en place et que la police comprenne bien comment faire cela, comment on peut faire le suivi, comment on peut contrôler la police, ce n'est pas toujours entrepris. Il faut mettre en place une politique pour bien assurer que la police soit redevable aux populations. et c'est une nouvelle loi aussi qui n'a pas encore été adoptée. Dans beaucoup de communautés, les gens voient la valeur de leur participation et la police commence à apprécier que ces démarches peuvent bien leur servir pour fournir la sécurité. et ils vont recevoir les informations de la communauté seulement si la communauté est son partenaire actif. Merci beaucoup, Phyllis. Merci. Phyllis a parlé des principaux éléments, des acteurs de sécurité. Il faut qu'ils s'engagent, qu'ils se mobilisent. Elle a donné des exemples concrets. Donc, l'engagement de la police, l'engagement avec le public des citoyens, comme Phyllis l'a dit, doit être inclusif. Et il faut donc intégrer toute une gamme d'acteurs dans la communauté. Et à partir de la base, comme on l'a dit, les jeunes et d'autres groupes aussi. Maintenant, nous passons au deuxième intervenant, Dr Émile Outrago. Émile, sur la base de vos expériences, à quel point est-ce que la police de proximité pourrait contribuer à contrer le terrorisme et l'extrémisme violente ? Émile, à vous la parole. Alors, je voudrais encore à mon tour remercier le CAIAT, l'Union africaine et le CESA, pour l'opportunité qu'ils nous offrent, qu'ils offrent au cadre africain du secteur de la sécurité, pour pouvoir échanger et partager sur une thématique d'actualité, une thématique très pertinente, qui est donc celle de la participation communautaire pour rélever les défis des problèmes de sécurité en Afrique. Donc, à la suite de Phyllis, Phyllis a vraiment bien planté le décroir de cette session. Cette session porte sur les approches, sur la police de proximité et la lutte contre le terrorisme. Et je crois qu'elle a si bien fait le travail et que c'est facile pour moi de pouvoir emboîter son pas. Et d'autant plus renforcée qu'elle a parti des expériences kényanes. Elle a pu en tout cas toucher certains aspects que je vais aborder, dont la contribution de la force de proximité dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. Donc, je vais essayer de ne pas répéter ce qu'elle a dit. Donc, je disais que je ne vais pas répéter ce que Phyllis a si bien dit. Je ne vais pas aussi partager l'expérience de Burkina, comme vous l'avez compris. Mais c'est sûr qu'avec les expériences qu'on va sûrement partager, nous allons pouvoir sortir et grandir de ce séminaire. Donc, je vais renforcer ces propos à certains endroits. Et je dirais d'ailleurs que la police de proximité, comme elle a si bien dit, c'est d'abord, se définit d'abord comme étant un modèle de gestion de la sécurité. Un modèle de gestion de la sécurité qui est axé sur la participation de la communauté. Parce qu'en Afrique, donc, on avait essentiellement des polices, des forces de sécurité publique, beaucoup plus réactives et répressives. Des forces de police qui étaient mobilisées pour les missions de maintien de l'ordre. Une police qui était beaucoup plus... Maintenant, nous allons donc essayer de faire cette transition et aller vers une police donc plus préventive, une police plus anticipatrice et qui coproduit la sécurité avec les communautés. Donc, là-dessus, je crois que la police de proximité ne peut être que l'approche la plus appropriée pour pouvoir donc lutter contre tous les défis sécuritaires. Et donc, pour revenir à ta question, je dirais que la police de proximité et dans ses contributions, comme je l'ai dit, comme c'est un modèle axé sur la gestion de la sécurité publique et avec la communauté, pour moi, donc, elle ne peut qu'être l'outil idéal, l'outil donc idoine pour la réduction des crimes et aussi pouvoir élever les défis sécuritaires. Alors, ce qui concerne l'extrémitisme violon, on pourrait prendre précisément, la police de proximité, à mon avis, est un outil qui permettra d'abord d'enraciner et d'inculquer les valeurs du respect des droits de l'homme et de l'état de droit par l'effet de sécurité publique. Là, c'est extrêmement important et je crois que Phélis l'a dit et nous sommes dans beaucoup de pays en Afrique où le respect des droits de l'homme, le respect donc de l'état de droit et il reste encore des défis à reléver. Et la police de proximité pourrait contribuer à pouvoir donc enraciner et inculquer ces valeurs. Aussi comme contribution, la police de proximité pourra donc améliorer la perception et aussi l'interaction entre les forces de sécurité publique qui est d'ailleurs la condition sine qua non pour un soutien effectif. Pour avoir un soutien effectif de la population et des communautés, il faut donc une bonne perception d'abord des forces de sécurité par la population et ensuite faciliter l'interaction entre ces forces et la population. Et c'est à ce prix que nous pourrons avoir un soutien effectif à la lutte et à la prévention contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Un autre aspect, c'est la communication. Nos forces de défense et de sécurité, comme vous le savez très bien, et il y a des lacunes au niveau de la communication et la police de proximité pourra donc corriger ce déficit de communication et pourra favoriser la sensibilisation sur le terrorisme et l'extrémisme violent. Ça pourra ensuite, par la suite, renforcer la vigilance et la résilience de la population face au terrorisme. Et enfin, le dernier point, et pas le moindre, ça pourra améliorer la connaissance des communautés par la voie de défense et de sécurité. Vous arrivez souvent, on vous envoie dans un pâtelain, dans un contrat reculé où vous ne connaissez pas du tout les valeurs culturelles, les réalités de ce milieu. Et cela complique davantage la mise en œuvre, l'exécution de votre mission. Donc voici quelques aspects, quelques points positifs que la police de proximité pourrait donc contribuer dans la lutte contre l'extrémisme violent. Excellent, Emile. And again, you have heard how it's critical. Oui, excellent. Merci. Vous avez, oui, vraiment, souligné l'importance d'inculquer le respect des droits de la personne. On a parlé du fait que la police de proximité pourrait aider à réduire les actes de violence et le fait aussi de souligner l'état de droit et d'avoir vraiment ces cultures, ces principes inculqués dans la population. Et ceci découle de ce que vous avez dit aussi, mais quelles sont les compétences nécessaires pour les acteurs de la sécurité? Quelles sont les compétences qui doivent avoir les aptitudes pour contrer efficacement? Les valeurs de respect des droits de l'homme et aussi le respect de l'état de droit. Ma main a dit que l'objectif ultime de la police de proximité, on viendra avec moi, c'est servir la communauté, assurer la protection des biens, ça c'est des missions traditionnelles de la police et des gendarmes et de la gendarmerie, protection des biens et des personnes et bien sûr de la police tout entière. Je l'ai dit, malheureusement, les forces de défense et de sécurité dans la plupart de nos pays et quand bien même vous avez des missions par exemple de visite de quartier que les gendarmériens ont dans ces missions normales, ces forces de défense, ces forces de sécurité publique ont été formatées initialement et formées pour protéger primordialement l'État. Et dans cette quête de protection de l'État et des intérêts de la sécurité nationale, elles le font souvent au détriment, malheureusement au détriment de la population qu'elle est censée parfois protéger et défendre. Et je pense qu'une police de proximité effective et efficace repose sur une confiance mutuelle et un partenariat assuré avec la population. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, je crois que nous devons voir aussi bien au niveau de l'État ce qu'il faudrait corriger et aussi au niveau de la déontologie même de forces de sécurité et de forces de sécurité publique. Donc, la sécurité dans un État, si nous sommes d'accord que c'est la sommation de tous les efforts faits dans le sens d'obtenir la paix et la stabilité à l'intérieur de cet État, il faut quand même noter que cette situation restera tributaire des facteurs essentiels. Et comme je l'ai dit, l'arracinement de l'État de droit, la bonne gouvernance ne pourront jamais et sont des conditions de prérequis pour pouvoir mettre en œuvre une bonne police de proximité. Et je prendrai l'exemple de certains répentis pour vous montrer comment est-ce que ces éléments sont extrêmement importants. je sais qu'une étude a été faite par ASS au Mali auprès de certains répentis, donc le terroriste répentis. Le témoignage était quand même assez illustratif. Il y a un qui dit « Là où moi j'ai perdu mes biens parce que je n'ai pas d'argent pour donner au juge. Le système est complètement corrompu. Donc, voici pourquoi j'ai décidé de rejoindre le groupe terroriste. » Et l'autre du Mijawo, le Mijawo qui a été dissous et ensuite pour former avec un sardine et ensuite avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, un répentis en 2016 qui disait qu'en écoutant leurs paroles, en les écoutant parler, ils m'ont convaincu, le Mijawo bien sûr, ils m'ont convaincu de leur intégrité et de leur approche de la justice. Donc, cela était suffisant pour moi pour pouvoir les rejoindre pour cette cause. et enfin, une étude qui a été faite par le programme des Nations Unies pour le développement qui a été faite d'ailleurs au Kenya, donc dans le pays de Phyllis, au Nigeria et en Somalie. cette étude a concerné 500 entretiens avec des djihadistes. Laissez-moi vous dire que cette étude a révélé que dans plus de 70% des cas, l'élément déclencheur de leur enrôlement, de l'enrôlement donc des djihadistes était un acte dû à l'État tel que l'arrestation ou l'exécution d'un proche. Et c'est extrêmement important que nous puissions savoir cela et au niveau de la déontologie il faudrait donc que certaines valeurs reviennent. Et c'est extrêmement important pour moi ici de noter que la sédure de sécurité malheureusement en Afrique a réputation d'être souvent très peu fréquentable, souvent violent et souvent indexé pour des cas de torture, arrestation arbitraire, corruption et manque de professionnalisme. Alors au Burkina Faso, on a une organisation de la société civile qu'on appelle le Réseau National de Lutte contre la Corruption, le RENAC. Cette association fait annuellement une publication sur l'indice de perception de la corruption au Burkina Faso. Et je peux vous dire que depuis plus d'une dizaine d'années, les forces de sécurité occupent les premières places. Donc, si vous avez des forces de sécurité qui sont identifiées et qui sont reconnues comme étant corrompues, c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir la confiance et pouvoir faire le rapprochement avec la population. Donc, sous le prétexte souvent aussi de la lutte contre le terrorisme, des forces de défense de sécurité, il faut souvent on le court aux élections extrajudiciaires, la brutalité. Et je peux donc vous dire que les récentes manifestations que nous avons constatées au Nigeria illustrent exactement ce que je veux dire. La Sars, par exemple, qui était la brigade anticriminalité et qui était initialement créée pour lutter contre des voils armés armés au Nigeria que je connais très bien et aujourd'hui accusés de violation des droits humains, de corruption, de torture. Je peux vous dire que ce qui se passe au Nigeria n'est pas loin de ce qui se passe dans beaucoup de pays en Afrique. La grande majorité des sites de sécurité chargés du renforcement de la loi en Afrique sont dans les mêmes dispositions d'esprit et de comportement de la Sars au Nigeria. Donc, je voudrais simplement dire qu'il faut qu'on revienne à certaines valeurs. Valeurs d'abord au niveau de l'État, de l'esprit de l'État, de droit, et ensuite, au niveau donc de la déontologie et de l'éthique professionnelle, l'intégrité, la justice, l'impartialité, l'experture pour donc être des éléments nécessaires. Merci, Emile. Emile, il y a aussi certains risques inhérents pour la police et le secteur de la sécurité qu'on doit donc prendre en compte qu'il faut essayer d'atténuer lorsqu'on adopte des approches de police d'approximité. Parfois, certaines communautés sont stigmatisées, ce qui pourrait mettre en danger le rapport entre la police et la communauté. Est-ce que vous pourriez parler un peu de cet aspect étant donné votre expérience dans le contexte que vous connaissez? Merci, à Noé. Alors, c'est extrêmement important de parler donc le lien qu'il y a entre la police de proximité et aussi les services de renseignement. Je peux ici dire que la police de proximité et les services de renseignement sont deux vases communiquants. C'est une interaction donc entre deux systèmes mais qui se complètent et qui sont complémentaires. alors ce qu'il faut peut-être retenir c'est l'expérience que je connais c'est l'épineuse question donc la protection des sources. Je peux vous dire que si les dispositions ne sont pas prises pour ne pas exposer les citoyens les groupes ou les communautés parce que si vous appliquez mal la police de proximité les citoyens des groupes les communautés peuvent être stigmatisées et quand elles sont stigmatisées elles s'exposent à la vindicté aux représailles de certains groupes armés terroristes et qui les identifient souvent d'ailleurs comme des collabos et je peux vous dire que dans le cas de Burkina Faso beaucoup de membres de structures communautaires qui font partie du système dispositif de police de proximité beaucoup de citoyens et dans le cas des initiatives locales de sécurité ont payé et continuent de payer le prix fort de leur vie pour cette collaboration donc je pense que dans la mise en œuvre de la police de proximité il faudrait donc travailler à ne pas stigmatiser un groupe et faire en sorte que des gens ne puissent pas être identifiés et exposer à la vindicte des groupes terroristes merci Emile merci Emile oui nous avons oui nous avons entendu cette discussion sur les caractéristiques les principes de base de la police de proximité l'importance d'améliorer la perception du public et l'interaction entre les citoyennes et la police et d'avoir aussi l'appui public pour les actions contre-terroristes de la police et que tout cela dépend de la perception des forces de la sécurité de la défense donc la confiance publique vis-à-vis de la police ce n'est pas uniquement un résultat recherché de la police de proximité mais comme les intervenants nous ont déjà expliqué c'est une condition sine qua non tous les membres de la communauté chaque personne doit croire que cet effort pour aborder les questions de sécurité en commun sont basés sur un dialogue et que les droits seront respectés et comme Elmi l'a dit aussi il y a certains risques inhérents de dépendre un peu trop de la police de proximité comme espions utiliser les policiers communautaires comme espions pour les services de renseignement comme il l'a dit ce sont deux systèmes complémentaires qui se renforcent mutuellement mais il y a aussi certains risques oui la police de proximité pourrait faciliter le partage d'informations et ce qui pourrait aider la police à pouvoir identifier et prioritiser les grandes questions mais néanmoins il faut protéger ces sources d'informations de la police